Bonjour, moi c'est Bud et voici AXO. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'asexualité. Oh oui ! Est-ce que vous connaissez des personnes asexuelles ? Asexuelles ? Oui. Asexuelles ? Euh... Bah c'est quand la personne ne ressent pas de plaisir par rapport à l'asexualité, c'est ça ? Je sais pas, c'est quand elle a un rapport et elle joue pas, elle a pas de plaisir. En fait, asexuelles, ça ne veut pas forcément dire être dégoûtées par l'asexualité. Oui, ces personnes peuvent ressentir du plaisir sexuel ou pas, ça dépend des gens. Ah oui ? Un exemple, la personne peut être en couple, avoir peu ou pas de rapport sexuel. D'autres vont juste donner du plaisir à leur partenaire. Elles peuvent également avoir une autosexualité. Se masturber. Et donc ? Il y a autant de formes d'asexualité que de personnes asexuelles, c'est pas une généralité. Ah bon ? Et non. Asexuelles ? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des rapports de l'asexualité et qui préfère les relations platoniques asexuelles ? L'asexualité, c'est le fait d'aimer ni les garçons ni les filles, de ne pas avoir envie de faire l'amour. L'asexualité, c'est quand on n'a pas de genre, non ? C'est pas ça ? Ah ! Il y a ici un amadam entre genre et sexualité. En effet, le genre n'est pas lié à l'asexualité. Par exemple, moi, je suis du genre féminin et asexuel. Et moi, je suis demi-sexuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, pour avoir du désir sexuel pour quelqu'un, j'ai besoin d'établir d'abord un lien avec la personne. Mais ça dépend des relations. Ah oui ! Donc en fait, ton désir, il fluctue. C'est ça. Il est là, il n'est pas là. Bye-bye. Bah non, je pensais que c'était asexué, en fait, comme les plantes. Non, c'est pas ça. L'asexualité, c'est un truc avec les LGBT, non ? Les homos, les bines, tout ça ? Ah non, en fait, je crois que c'est être attiré par rien. Ni les hommes, ni les femmes. C'est ça. En fait, on est attiré par rien du tout. Mais ça veut dire quoi, être attiré par rien, Bud ? Bah, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Ah bon ? Bah oui, on peut être asexuel et être bieromantique. Donc, être attiré par un ou plusieurs genres. Ah, si je te suis bien, pour les personnes homosexuelles, on peut aussi être asexuel et homoromantique. Tout à fait. C'est la même chose pour les hétérosexuels. Ils sont hétéro-romantiques et asexuels. C'est pas forcément inclus dans les mouvements LGBT+. C'est juste que les gens ne ressentent pas forcément de désir sexuel pour son, ça, ses partenaires. Ah bah, du coup, être asexu-e, ça n'a rien à voir avec être asexu-elle. Tout à fait. Vous connaissez des personnes asexuelles ? Directement, non. Mais la copine d'une amie est asexuelle. Et personnellement, en fait, j'ai toujours cru que j'avais une sexualité normale. Mais depuis que je suis dans le milieu féministe, je me pose des questions. C'est ça, il faut prendre du temps pour devenir asexuelle. C'est un objectif, alors, pour vous, de devenir asexuelle ? Non, pas du tout. Mais bon, faut dire, on ne peut pas le savoir en n'ayant pas d'expérience, quoi. Tu ne peux pas tester, tu ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Elissa. Et à 7 à 1 an et demi que je me considère comme asexuel. Être asexuel, ce n'est pas forcément déjà rejeter la sexualité. C'est soit ne pas avoir de désir sexuel. Enfin, c'est dans un spectre bas de la sexualité, on va dire. Ce n'est pas central dans la vie et j'en ai marre, en fait, que la société nous dise que ça l'est, central, essentiel, que sans ça, on ne peut pas être heureux ou heureuse, etc. Est-ce que du coup, depuis un an et demi, tu te sens plus épanoui ? Oui. C'est un truc que j'ai eu du mal à accepter, même de poser ce mot sur... Je l'ai connu, dès que je l'ai connu, j'ai senti qu'il y avait un truc et ça me faisait très peur, en fait. Justement, parce que, voilà, et quand je me suis dit, bon, voilà, je l'ai assumé, c'est un peu comme quand j'ai assumé l'idée que je n'étais pas un mec. Ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses, de mettre des mots sur des ressentis où je n'avais pas de mots avant, en fait, qui étaient juste des échecs, ou des manques, des incapacités, enfin, voilà. Là, c'est devenu une sexualité à part entière. En fait, quand j'ai découvert le nom, j'étais en moi, non, moi, je ne suis pas sexuel. Non, mais c'est bon, quoi. Moi, j'ai une sexualité, je fais des rêves érotiques, c'est bon, quoi. Ça a déclenché la réflexion et ça a pris peut-être un an avant que je puisse me dire vraiment que j'accepte, en fait. C'est plutôt le processus de l'acceptation. On dirait, ben, quand même, il y a des trucs, quoi. Ça correspond plus à mon ressenti, etc. Et progressivement, étape par étape, et voilà. Je ne sais pas si ça ouvre des perspectives. Moi, ça m'ouvre des perspectives simplement parce que je peux me dire et en me disant aux gens que je veux des relations qui n'aient pas ça au centre, en fait. Même si ça peut exister à l'intérieur, mais... Et voilà. Donc ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des relations romantiques, même avec du sexe. Et voilà, enfin, être asexuel, ça veut dire considérer que ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas ça que je cherche, ce n'est pas ça que, voilà. Et du coup, à partir du moment où on accepte de ne pas chercher ça, on se laisse du temps et de l'énergie pour faire d'autres trucs, c'est peut-être ça l'idée. On arrête de chercher à remplir des besoins qu'on n'a pas. Et du coup, ça permet de mieux vivre, en fait, la façon dont on ressent des trucs. qu'ils ne sont plus empoisonnés ou pollués par des injonctions qui ne correspondent pas à notre ressenti.